Voici Kyla Meyer. C'était une fille de fermier en Afrique du Sud. Voici sa chambre après qu'un escadron de la mort se soit introduit dans sa maison et ait tué tous les membres de sa famille avant de la violer en gang pendant plusieurs jours pour finalement la battre à mort. Voilà ce qui se passe tous les jours en Afrique du Sud. Voici Julius Malema. Cet homme qui remplit des stades de foot sans aucune difficulté est membre du Parlement, leader de l'EFF, Economic Freedom Fighters, et est un ami personnel de l'ancien président. Dans ses discours racistes et génocidaires, il appelle à l'expropriation sans compensation des fermiers blancs. Voilà ce que dit un membre de l'EFF. Nous devons unir le peuple noir. Il y a moins de 5 millions de blancs en Afrique du Sud et nous sommes 45 millions. On pourrait tous les tuer en deux semaines. Nous avons l'armée et la police. Si ceux qui tuent les fermiers peuvent le faire, qu'attendons-nous ? Tire sur le blanc, tue le fermier. Les familles des fermiers blancs se font tuer, torturer, violer et personne n'en parle. Les rares fois où les médias français ont superficiellement abordé le sujet, c'était lors d'une manifestation des fermiers pour dénoncer les massacres. Alors ils ont non seulement minimisé le problème en jouant sur les nombres et en mettant de côté les motivations raciales, mais ont aussi à demi-mot légitimé ces horreurs en mettant en avant le fait que les blancs qui représentent 8,9% de la population sud-africaine possèdent 78% des terres cultivées. Ils ont aussi insinué que la manifestation était raciste. Le parlement sud-africain a voté en faveur de l'expropriation des fermiers blancs qui se font maintenant saisir leurs terres sans compensation et se retrouvent dans l'incapacité totale de retrouver du travail puisque le gouvernement décourage les entreprises en faisant payer des amendes à celles qui engageraient des blancs. Il se trouve donc à errer dans des bidonvilles, sans aide, sans perspective d'avenir et sans défense face aux milices de l'EFF. La journaliste Lauren Southerne est allée en Afrique du Sud faire un documentaire sur les massacres des fermiers blancs. En voici un extrait. Pendant mon investigation sur les meurtres de fermiers en Afrique du Sud, j'ai entendu plein d'histoires. Mais il y a une femme en particulier qui a tout vu. Aileen Dia est l'une des fameuses sœurs de sang. Elles sont chargées de nettoyer les scènes de crime et Aileen a dû nettoyer plus de meurtres de fermiers que quiconque. Je voulais savoir si ces horribles histoires étaient vraies et voici ce qu'Aileen en pense. On ne s'habitue jamais à nettoyer ces scènes de crime. Les tortures qu'ont subies ces fermiers sont incroyables. On retrouve des ongles arrachés, des mains coupées, des viols, des meurtres brutaux, des bébés et des enfants brutalement violés et tués. Les fermiers essayent de protéger leur famille mais ça ne s'arrête jamais. Les meurtres de fermiers sont brutaux. Nous sommes allés sur cette scène de meurtre de fermiers dans le nord-ouest et nous sommes tombés sur une belle maison blanche. Il y avait du sang partout. Les murs, les rideaux, le sol, les tableaux. Les deux bébés ont été assassinés dans la salle de bain. Ils ont été attaqués quand ils donnaient le bain aux enfants. L'un d'eux avait deux ans et a survécu. Il a rampé dans la salle de bain jusqu'à la chambre principale où sa maman a été traînée, violée et tuée. L'un a été tué dans la salle de bain et l'autre a rampé jusqu'à sa maman et est mort à ses côtés. C'était une scène vraiment terrible. Un autre que je n'oublierai jamais s'est passé près du canton de Janisbourg. Cinq personnes se sont introduites grâce à l'aide de la femme de ménage et ils ont plongé leur enfant de douze ans dans l'eau bouillante. On a dû récolter la peau des parois du bain parce qu'elle s'était détachée à cause de l'eau bouillante. C'était une scène horrible. Ce qui est particulièrement bizarre dans les crimes sur les fermiers blancs en Afrique du Sud, c'est que la plupart sont enregistrés comme étant des cambriolages qui ont mal tourné. Mais on peut se demander comment on peut accidentellement torturer une famille toute entière, accidentellement arracher des yeux, accidentellement les violer pendant des jours. Les crimes dans ce pays semblent avoir pris une tournure bien plus perverse que nulle part ailleurs. Il ne s'agit pas de braquage ou de vol, mais dans les statistiques criminelles, c'est enregistré comme tel. Il n'y a pas de statistiques propres aux fermiers. La brutalité des meurtres sur les fermiers est indescriptible. Les tortures, le temps qu'il a fallu pour les tuer, la brutalité et les tortures sont incroyables. Les yeux des gens arrachés, les membres coupés, les viols commis avec des objets. Si on regarde les pires films d'horreur, ça ne se rapproche pas de ce qui se passe ici. Je voulais découvrir ce qui pouvait motiver de telles horreurs. Mais étant donné la proximité de son travail avec le gouvernement, Eileen nous a clairement dit qu'elle ne pouvait pas répondre à certaines questions. Le chômage a augmenté de 90% et est causé par la discrimination raciale. Si on ne crée pas son propre business, il n'y a pas d'opportunité en Afrique du Sud. C'est une discrimination raciale envers qui ? Attention, prudence. Oui, je dois être prudente. On travaille avec le gouvernement. Il y a des discriminations raciales envers... On doit vraiment être très prudents. Même si elle ne peut pas commenter là-dessus, sachant que le gouvernement ignore totalement les faits et ne produit aucune recherche sur le sujet, on ne peut que spéculer sur les motifs. Mais une chose est certaine, les choses sont en train d'empirer. Au début, c'était une fois par semaine. On avait un appel par semaine pour nous demander de venir nettoyer, soit une attaque de ferme, soit un meurtre. Maintenant, c'est le quotidien. C'est définitivement tous les jours. La fréquence a augmenté de manière incroyable. Entendre les histoires des Sœurs de sang n'a pas été chose facile. J'ai ces images horribles qu'elles m'ont décrites gravées dans ma mémoire. Le gouvernement refuse de rendre ce problème public et d'éventuellement trouver une solution. Préférant jouer la carte de l'ignorance en qualifiant ce phénomène de cambriolage, nous devons faire le job que le gouvernement et les médias mainstream ne font pas et parler de ce problème maintenant parce que sinon ça va continuer. Voilà.